Musique Chers amis, chers auditeurs, bonjour, Manique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle. Alors, aujourd'hui, le sujet va être un petit peu hard. Dans cette période de pandémie, de Covid-19, nous allons donner la parole à José Dos Santos, à qui je dis avant tout, bonjour José. Bonjour. Alors José, quelques mots pour vous présenter. Vous êtes journaliste, présentateur à la télé portugaise. Vous avez un amour de votre pays et tout particulier de Lisbonne, amour tout à fait mérité. Nous allons pouvoir peut-être en parler un petit peu parce qu'il y a des, vous rappelez, quelques quartiers qui sont magnifiques, le bord du Taj et autres. Et aujourd'hui, vous nous arrivez avec un thriller, L'Immortel. Alors, je vais le présenter déjà à l'écran, qui est paru aux éditions Hervé Chopin. En préambule, vous prévenez, ce n'est pas une prophétie, mais un avertissement. Alors, José, quelques mots déjà pour présenter ce livre. Et combien de temps avez-vous passé pour l'écrire déjà ? Bon, pas beaucoup. Pour écrire, je pense que la plupart du temps, c'est pour le rechercher, rechercher le sujet. Et puis, je développe l'histoire et je l'écris. Écrire, en effet, ce n'est que trois mois, car j'écris dix pages par jour. Alors, ce roman-là, il nous parle de l'intelligence artificielle et surtout d'un sujet que je pense qui est fort intéressant pour tout le monde, c'est comment devenir immortel. En effet, il y a des scientifiques qui croient que la première personne qui ne mourra jamais est déjà parmi nous, car le développement de la science et de la technologie nous va permettre d'y arriver, d'arriver à un instant où les gens peuvent devenir immortels. Et en effet, le roman, il nous explique comment ça va se passer. Alors, là, je suis obligée de faire un petit coucou à nos amis israéliens, puisque vient de paraître une grande découverte, avec un symposium sur Zoom, avec le professeur Vivian Sloan, qui est membre, maître de conférences au département d'anatomie et d'anthropologie de génétique moléculaire à l'Université de Tel Aviv, qui, d'ailleurs, va parler de l'ADN parce qu'elle a réussi à, c'est un peu compliqué à comprendre, à explorer l'ADN ancien. Donc, en fait, on a vraiment l'antinomie, on a l'ADN ancien et le futur qui commence déjà à apparaître dans les recherches des scientifiques. Est-ce que vous confirmez ? Oui, en effet, c'est intéressant cette découverte, car nous, les Portugains, les études génétiques démontrent que 40% de nos gènes sont hébraïques. Alors, nous sommes des demi-juifs. Voilà pourquoi c'est intéressant qu'en Israël, on découvre cette ancienneté de la génétique. Mais pour répondre à votre question, oui, la génétique est un moyen d'y arriver à l'immortalité. Mais aussi, il y a des enjeux qui sont un petit peu cachés. Alors, le roman Immortel, il commence avec une histoire qui est, en effet, une histoire vraie. Il y a deux ans, un scientifique chinois, ça, c'est une histoire vraie, qui s'appelle He Jiankwai, est allé à Hong Kong pour une conférence sur le génome. Et pendant sa présentation, Soudan, il a annoncé la naissance en Chine de deux enfants qui ont été génétiquement modifiés. C'était un scandale international. On dit, mais vous vous bougez au génome, vous faites des manipulations génétiques des êtres humains, mais qu'est-ce que ça veut dire ? La Chine, il m'a demandé, bon, on n'en est pour rien, on ne savait rien, et le scientifique, il a disparu. Et c'est effectivement le commencement de l'histoire du roman, et c'est une histoire vraie. Aussi, il est vrai que, quelques semaines plus tard, on a découvert qu'effectivement, la Chine a soutenu ses recherches d'He Jiankwai. Ce qu'elle disait, comme ça, elle n'était pour rien, en effet, elle y était. Et en plus, un scientifique aux États-Unis, car les Chinois, He Jiankwai, ce qu'il a fait, il a manipulé un gène qui s'appelle le gène CCR5, qui régule l'entrée du virus VIH dans le corps humain. Et alors, avec cette manipulation, ces enfants sont devenus vaccinés, d'une certaine façon, immunisés au VIH. Alors, un scientifique aux États-Unis, qui est un spécialiste sur le gène CCR5, il a dit, écoutez, je connais très bien ce gène, je l'ai tout dit pendant longtemps, en effet, il régule l'entrée du VIH dans le corps humain, mais il fait une autre chose aussi. Il régule l'intelligence. Alors, c'est à ce moment exact qu'on a compris que les Chinois font, il fait, avec l'excuse que c'est pour le VIH, il fait en effet des expériences pour créer le surhomme, l'homme super intelligent, en effet, le rêve nazi. Et voilà, nous sommes soudain dans un nouveau enjeu. Et c'est cet enjeu qu'Immortel va nous amener. Alors, tout démarre aussi, en fait, avec une histoire personnelle, puisque c'est la mère d'un de nos personnages du roman qui est atteinte d'une maladie, sur laquelle on va faire des essais au travers de larves. Et en fait, ce n'est pas innocent, parce qu'on sait que certains laboratoires font des recherches à cet auteur-là. Oui, vous savez, le commencement du roman, c'est en effet l'histoire du scientifique chinois qui fait l'annonce de la manipulation génétique, et puis il disparaît. Mais puis le roman démarre avec l'histoire personnelle de l'héros, qui a sa mère, elle a Alzheimer, et il faut, et aussi, elle est malade, alors il faut la soigner et l'utilisation de l'intelligence artificielle pour résoudre le problème de la santé. Et à cette enjeu-là, on comprend que l'intelligence artificielle est en train de révolutionner les traitements médicaux. Et même, vous voyez, le COVID-19, par exemple, jadis, pour développer une vaccine, il faudrait avoir 8 ans, 9 ans, et on l'a fait en quelques mois. Et si le processus est annoncé à cause du protocole pour voir les effets dans les êtres humains, sinon on aurait la vaccine peut-être à l'été, et non, sûrement à l'été. Alors, ça c'est possible à cause de l'intelligence artificielle. L'année dernière, 2019, et j'en parle d'un roman, on a développé en Australie la première vaccine pour la grippe, la grippe normale, totalement développée par l'intelligence artificielle. Et vous savez, c'est la vaccine plus efficace de toujours. pour développer ces nouvelles vaccines de Moderna, de Pfizer, et tous les autres, c'est l'intelligence artificielle qui fait ce travail-là. Et ce n'est pas par hasard que ces vaccines, elles ont une efficacité de 95 %. Ce n'est pas normal, parce que l'intelligence artificielle, elle fait des corrélations auxquelles nous sommes aveugles. parce que dans la génétique, il y a des millions de facteurs à considérer qu'un être humain ne peut pas y arriver, jamais. Et un ordinateur le fait en quelques minutes. Et alors, il fait ces corrélations pour trouver une vaccine plus efficace. Et c'est pourquoi la médecine est en train d'être révolutionnée par l'intelligence artificielle. Et ça que, José, pas que la médecine, parce que vous donnez des exemples magnifiques, par exemple, le monde juridique, un avocat mettra toute sa vie pour essayer de lire le code pénal, alors que l'ordinateur et l'intelligence artificielle vont lui sortir en quelques minutes des aliments, des aliments, des aliments et autres. Oui, j'ai parlé de la médecine parce que c'était votre question, mais en effet, tous les domaines de la connaissance et du travail humain, l'intelligence artificielle, elle y est. Je vous donne un exemple très intéressant. Vous allez à la banque pour avoir l'argent pour acheter votre maison, par exemple. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Le banquier, il va vous demander c'est combien votre salaire, c'est combien votre compromis financier pour voir si vous aviez la capacité de payer l'argent que la banque va vous prêter. Mais aujourd'hui, ces décisions de vous prêter l'argent ou non, ce n'est pas un banquier, c'est un ordinateur qui l'apprend. Car l'ordinateur, il va découvrir des corrélations qui sont invisibles aux êtres humains. Un exemple très bizarre, les ordinateurs ont découvert que les gens qui vont à la banque le mercredi pour demander de l'argent sont des gens qui ont une plus grande probabilité de payer la dette. Alors, il ne fait plus confiance aux gens qui arrivent le mercredi. On ne comprend jamais pourquoi le mercredi. Ça ne fait aucun sens pour nous. Mais les ordinateurs, ils ont trouvé cette corrélation et cette corrélation est si forte qu'elle est au-delà de l'hasard. Alors, il doit avoir une raison quelconque, on ne sait pas laquelle. Et c'est ça pour dire que tous les domaines de la connaissance, du travail, sont l'intelligence artificielle. Il est par exemple dans l'ingénierie, pour développer un moteur des avions, il y a des spécificités très particulières. il faut considérer beaucoup de détails et les scientifiques ont donné l'information à un ordinateur pour développer un moteur dans un avion et l'ordinateur a développé un moteur qui ne fait aucun sens pour un ingénier et il a des rédondances qui, bon, pourquoi ils sont là, on ne comprend pas, mais finalement, ces moteurs sont plus efficaces que les moteurs développés par les ingéniers. Alors, tous les domaines sont touchés pour l'intelligence artificielle jusqu'au point où on va arriver à un point qu'on se demande mais qu'est-ce que les êtres humains vont faire car nous ne ferons rien. Les ordinateurs feront tout. C'est la médecine, c'est le droit, c'est l'ingénierie, c'est l'architecture, les arts, les arts. Il y a un cas très... La musique, il y a un tas de domaines. La musique, par exemple, on a développé un ordinateur, un algorithme qui est capable de recréer, non, de créer des musiques à la façon de Johann Sebastian Bach. Alors, je pense que vous dites en français Bach. Alors, Bach, ils ont développé cette machine et l'ordinateur, il est capable de créer ces musiques. et un mélomane, un homme qui aime beaucoup la musique, était si scandalisé avec cet ordinateur qu'il a fait un concours pour démontrer que l'ordinateur, il n'a aucune âme, aucune capacité artistique. Alors, il a montré aux auditeurs des musiques développées par l'ordinateur, à Bach, une musique vraie de Bach et une musique créée par lui-même. Et les auditeurs, ils ont analysé ces musiques et ont dit, bon, ils ne savaient pas qui était l'auteur. Ils ont dit, bon, finalement, la musique de l'ordinateur, c'était la musique du vrai Bach. La musique de Bach, c'était la musique du musicien. et la musique du musicien, c'était la musique de l'ordinateur, c'est ce que les gens pensaient, car ils disaient, bon, la musique de l'ordinateur n'a aucune âme, c'était la musique du musicien. Et la musique de Bach, qui était, en effet, la musique du musicien, pardon, la musique de l'ordinateur, elle est sublime, elle a une qualité artistique énorme, mais c'était un ordinateur qui avait créé cette musique. Alors, on comprend qu'on arrive à un instant où les machines commencent à faire des choses qu'on ne pensait pas possibles, parce que les machines, jadis, elles ont commencé avec des travaux mécaniques, par exemple, dans les usines. Alors, on pensait, bon, les gens vont arrêter de travailler dans les usines, parce que les machines vont prendre ce travail-là, les gens vont arrêter de travailler dans l'agriculture, ce seront des machines qui feront le travail, les choses manuelles, ce seront les machines, et les choses intellectuelles, c'est pour les êtres humains. Et on arrive à cet instant, à un moment où les machines commencent à faire des travaux intellectuels d'une façon plus efficace que les êtres humains. Et on arrivera bientôt à un moment où vos auditeurs diront, mais ce roman de Gérard de Santos, mais ce n'est pas intéressant. Je veux lire un roman d'un ordinateur qui est beaucoup plus intéressant que celui qu'il a écrit. et on dit ça en blague aujourd'hui, mais je ne vais pas rire en 10 années. Tout à fait, et j'espère qu'un jour, alors là, on va passer à autre chose, José, on ira imprimer un hot dog, on s'invitera pour imprimer un hot dog, un hot dog et monotache. C'est-à-dire qu'en effet, une machine à laver par l'intelligence artificielle va vous laver, mais elle va vous laver, elle ne fera que ça. Le robot dans une usine va ne faire que lever le bras pour poser le colis sur l'étage 5. Là, il y a la différence sur laquelle on doit insister actuellement, mais dans un avenir probablement très proche c'est certain, il va être multitâche. Oui, en effet, parce que quand on parle à monotache, c'est effectivement pour l'instant. On crée des machines pour faire un travail et seulement ce travail, mais on arrivera à un moment où les machines seront capables et ça commence déjà à être fait, sont capables de faire plusieurs tâches simultanément et aussi pour l'instant, c'est nous que sommes en train de créer les machines, mais ça commence, nous arrivons à un instant où les machines commencent à créer d'autres machines avec des qu'elles seulement connaissent. Un des grands problèmes du contrôle de l'intelligence artificielle, c'est le problème ce qu'on appelle en anglais le black box le problème de la boîte noire. ça veut dire quand on travaille avec un ordinateur, on sait l'information qu'on met là-dedans et on connaît l'information, les décisions que l'ordinateur a prises quand ces décisions et cette information sortent de la boîte. mais on ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans la boîte, comment l'intelligence artificielle arrive à un résultat quelconque et c'est là le grand problème du contrôle de l'intelligence artificielle. Et puis, que les ordinateurs commencent à créer d'autres ordinateurs, ils deviendront multitâches que c'est effectivement ce que moi et vous et chacun de nos éditeurs sont. Nous sommes multitâches, nous faisons plusieurs choses, on peut aller à la cuisine faire un hot dog cachère, on peut voir la télévision au même instant et écouter une musique à la radio pendant qu'on fait le hot dog et nous sommes multitâches et effectivement, un jour qui n'est pas très loin, les ordinateurs y arriveront et là, on se pose des questions très profondes sur l'être humain, sur le futur de l'être humain et je vous explique une chose très simple mais je pense que surtout les gens qui sont des médecins comprennent ça. Vous savez, je jouais le foot et un jour, je me suis blessé à ma jambe droite et alors, car j'étais blessé, on a immobilisé ma jambe droite et pendant une semaine et après une semaine, j'ai vu ma jambe et elle était sans muscule, exactement comme vous imaginez, la gauche était normale et la droite elle est sans muscule, c'était seulement l'eau et je me suis posé la question au médecin mais qu'est-ce qui s'est passé ? Il m'a dit bon, les muscules c'est la fonction pour avoir les muscules et vous faire exercer la fonction si vous arrêtez d'exercer la fonction les muscules vont disparaître et ça se passe pas seulement avec les muscules mais avec le cerveau par exemple. Nous, nous avons un cerveau développé parce que nous l'utilisons la fonction fait le cerveau du moment on arrête à exercer ces fonctions il va s'atrophier et qu'est-ce qui va se passer avec l'humanité au moment où les ordinateurs font tout le danger d'être atrophié est très grand parce qu'il va nous aboutir à l'extension en effet et alors il y a des enjeux très sérieux très profonds qui sont déclenchés par ce développement de l'intelligence artificielle et voilà la question sur l'immortalité. Alors justement José de Santos vous insistez sur la fonction qui crée l'organe et là on arrive à la grande question de la conscience et bien sûr tout ceci au travers d'une histoire qui est très très bien ficelée vraiment j'invite les auditeurs à lire d'emblée on le lit c'est un roman qu'il faut lire d'une presse pour ne pas perdre la ligne et toutes les recherches que vous avez faites sur le drapa et autres et là on arrive au travers de l'histoire personnelle de ce professeur chinois à la notion d'un plan dans le cerveau parce qu'en fait on s'aperçoit bon il devient immortel qui communique avec son fils dans l'au-delà avant même d'être immortel d'ailleurs et les connexions neuronales via des clés USB alors José à vous ça m'a vraiment impressionné cette histoire là oui oui non c'est bouleversant surtout parce que tout ce qu'on lit dans le roman s'est déjà passé se passe déjà ou va se passer très bientôt alors le problème de l'immortalité comment il est arrivé et le développement de l'humanité il y a deux chemins il y a le chemin que j'ai parlé au début c'est le chemin de la manipulation génétique on peut manipuler l'être humain pour devenir plus intelligent pour devenir immune au VIH au Covid-19 ou n'importe quoi au cancer et ça c'est un chemin il y a un autre chemin c'est le chemin technologique de la manipulation génétique le chemin technologique et ça nous amène au cyborg un cyborg c'est un être qui est il y a un côté biologique et un côté technologique qui sont mélangés alors il faut dire que les cyborgs existent déjà et en effet vous regardez un cyborg car je suis un cyborg pourquoi ? parce qu'il y a quelques mois j'ai fait des implants dentaires dans ma bouche et les implants sont des technologies c'est du titanion qui a été développé il est là et en effet il est plus efficace que les dents naturelles mais on peut faire des autres implants oculaires coquillaires on peut avoir des nouvelles jambes des prothèses et en effet on a commencé déjà à faire des implants dans le cerveau ça a commencé c'est toujours ça ça commence toujours avec une intention bénévole Hagen-Kwai c'était OH VIH et tout ça et dans le cerveau c'était le Parkinson on a fait des implants au cerveau pour des gens qui ne peuvent pas arrêter ce bougie et soudain avec l'emplant elle arrête alors c'est pour soigner le Parkinson mais à cet instant-là nous avons Elon Musk le patron de Tesla et de SpaceX qui a créé une compagnie qui s'appelle José l'homme le plus riche du monde il est plus riche que Bill Gates oui oui en effet Elon Musk il a créé cette compagnie qui s'appelle Neuralink qui est en train de faire des implants dans le cerveau des ordinateurs alors qu'est-ce qui se passe quand je travaille dans un ordinateur à cet instant je fais j'utilise je fais l'utilisation de la souris ok et on commence à développer maintenant les bon une une interface avec les mots je parle avec l'ordinateur il peut m'écouter oui exactement il fait le boulot de la souris mais je parle alors Elon Musk à ce moment-là il travaille avec un système bluetooth qui fait les démissions et puisqu'il est dans le cerveau je ne travaille pas avec le souris je ne parle pas avec l'ordinateur je pense je donne par pensée une ordre à l'ordinateur et je peux faire une session zoom avec une vingtaine de personnes par la pensée en utilisant la bluetooth qui est dans mon cerveau et ça change tout parce que ça veut dire que nous arrivons à une sorte de télépathie on peut communiquer par pensée entre des gens différents et peut-être même je n'ai pas besoin de parler français ou hébraïque vous n'avez pas besoin de parler portugais avec moi parce qu'on parle par la pensée pour des idées et alors c'est un enjeu tout à fait nouveau et ça va changer beaucoup et à chaque instant l'être humain va devenir plus ordinateur que biologique plus technologique que biologique et évidemment par exemple moi à cet ensemble je suis technologique seulement dans les implants dentaires mais puis demain j'aurai un problème avec mes yeux par exemple je vais mettre des yeux artificiels technologiques mais pourquoi pas plus performantes que les yeux humains biologiques par exemple des yeux qui peuvent saisir des couleurs que les êtres humains ne peuvent pas saisir nous savons qu'il y a des oiseaux qui voient des grâces que nous ne voyons pas c'est déjà réalisé parce que les humains qui sont opérés de cataractes les nouveaux implants sont beaucoup plus performants que les anciens exactement vous voyez les prothèses et il y a cet athlète sud-africain Oscar Pistorius qui a gagné une médaille olympique je pense absolument il avait des prothèses qui étaient des jambes qui étaient plus performantes que les jambes biologiques alors tout ça change et on va créer pas par le chemin de la manipulation génétique mais par le chemin de la technologie des êtres humains super performants supérieurs disons ainsi et ce chemin-là va nous aboutir à la question que vous avez posée au commencement de cette question c'est le problème de la conscience il y a un grand débat entre les scientifiques si les ordinateurs deviendront oui ou non conscients et je pense qu'Immortel donne cette réponse et cette réponse c'est oui et le roman va expliquer comment alors justement pour revenir un petit peu au roman parce que ça va permettre aux auditeurs de rentrer un petit peu dans le roman il y a une histoire qui m'a vraiment épatée c'est l'exemple que vous donnez avec le bateau de Vasco de Gamma le principe des planches d'accord et puis la relation avec Rebeca oui voilà et c'est là qu'on arrive au problème de la conscience le paradoxe du bateau de Vasco de Gamma Vasco de Gamma c'était un grand explorateur portugais mais en effet j'ai utilisé Vasco de Gamma je pouvais utiliser le mythe original c'est le mythe de Théséus c'est un mythe grec un mythe grec alors Théséus ou Vasco de Gamma si on peut donner l'exemple du roman Vasco de Gamma il a un bateau alors si on va il y a un problème avec une planche dans le bateau il faut la remplacer et alors on pose la question mais après remplacer cette planche c'est encore le bateau de Vasco de Gamma mais oui vous me direz et c'est normal si on change si je change en dents dans ma bouche ça continue à être moi alors si on change une planche dans le bateau ça continue à être le même bateau ok mais si on change deux planches mais oui si on change deux dents je continue à être moi et si on change deux planches dans le bateau il continue à être le bateau de Vasco de Gamma et après mais si on se situe 10% 20% 50% 60% et imaginons-nous qu'on fait on remplace à chaque pas et un jour le dernier planche originale du bateau est remplacé est-ce qu'il est encore le bateau de Vasco de Gamma et voilà on ne sait quoi répondre mais la réponse c'est oui c'est encore le bateau de Vasco de Gamma il faut dire qu'on a découvert que tous les atomes tous les atomes de notre corps changent chaque cette année et est-ce que moi c'est la même personne quand j'avais 10 années par exemple mais oui mais toutefois tous les atomes sont différents et les planches sont les atomes du bateau alors on peut remplacer toutes les planches du bateau il est encore le même bateau oui et non mais parce que l'identité est faite par la structure la structure de mes atomes des atomes ça peut être l'atome A ou l'atome B mais la structure est la même et avec le bateau c'est toujours la même chose ça peut être la planche A ou la planche B mais c'est toujours la même planche et voilà pourquoi est-ce que je raconte cette histoire c'est très clair dans le roman mais la question c'est dès qu'on remplace un dent deux dents par des dents technologiques et puis un yeux avec un yeux technologique et pour des jambes par des jambes technologiques est-ce que j'arrête d'être moi ou non ça continue à être moi et si on remplace tout mais j'ai encore l'impression d'être moi est-ce que c'est moi ou non et voilà les questions que le roman pose et je pense qu'il donne des réponses très claires à ces questions tout à fait on ne va pas donner la réponse aux auditeurs mais on les invite à lire l'exémelant roman de José dos Santos l'immortel paru aux éditions Hervé Chopin nous on va souhaiter longue vie à l'immortel et José vivement la sortie de cette pandémie et le retour à la convivencia comme disent nos amis italiens avec la paix le shalom le selen sur la terre et dans le coeur des hommes et des femmes et un petit bonjour à la communauté juive de Belmonte qui est très particulière puisqu'à Belmonte on a refait l'histoire c'était des anciens marraines qui sont revenus au judaïsme et qu'aujourd'hui il y a une communauté active avec un rabbin sur place merci José dos Santos merci à vous merci José quant à moi chers amis je vous dis à la semaine prochaine Monique Nakache pour Paris Culture et Spectacle Sous-titrage ST' 501